Salut à tous, j'espère que vous avez bien bossé vos deux dernières leçons. Donc cette fois-ci on va voir un accord supplémentaire, donc le SOL. On va voir battement main droite, en aller-retour. Et on va voir un petit morceau aussi pour mettre en pratique les quelques accords qu'on a appris. Donc le premier accord c'est le SOL, alors plusieurs façons de le faire. On va voir la première, donc premier doigt, deuxième case, cinquième corde. Deuxième doigt, troisième case, sixième corde. Et troisième doigt, troisième case, première corde. On joue les six cordes. Ou alors on peut mettre le petit doigt à la place du troisième et rajouter notre troisième doigt sur la deuxième corde, troisième case. Donc je répète pour la deuxième position, c'est le premier doigt, cinquième corde, deuxième case. Deuxième doigt, sixième corde, troisième case. Troisième doigt, troisième corde, deuxième case. Et le petit doigt qui vient juste en dessous du troisième, donc qui va être en première corde, troisième case. Donc la différence... Voilà, moi je préfère cette sonorité-là. C'est sympa. Donc voilà pour l'accord. Donc on joue bien les six cordes. Donc ensuite, pour le battement de la main droite, on avait vu dans les leçons précédentes, on jouait en fait tous les temps en descendant. Donc ce qu'on peut faire, vu qu'il faut remonter pour redescendre, et bien on va jouer en montant aussi, donc ça va nous faire des allers-retours. Donc on appelle ça en fait, en remontant, c'est les contretemps. Si je compte, ça fait un, deux, trois, quatre. Un et deux, et trois, et quatre, et un et deux, et trois, et quatre. Donc ça, ça va nous servir beaucoup pour les rythmiques. On va voir tout de suite d'ailleurs le petit morceau qui va nous servir de pratique. Donc c'est un petit morceau de Tracy Chapman. Les accords sont assez simples. On commence donc par le sol. Comme on vient de voir. Alors moi ce que je fais, je fais bien la deuxième position, donc avec les deux doigts en bas. Donc ensuite on avait vu le do. Mais sur ce morceau-là, il y a une petite, comment dire, c'est toujours un do, mais qui est un peu différent. On aura toujours ces deux doigts-là. Mais en fait ce qu'on va faire, nous on va descendre nos deux premiers doigts du sol. Ça sera plus simple. On prend nos deux premiers doigts, donc le un et deux, qui sont sur la corde cinq et six. On va descendre, on va laisser sur la même case, deux et trois, mais on va les descendre simplement d'une corde. Après le mi mineur, qu'on connaît bien qu'un c'est facile. Et le ré, qu'on avait vu aussi. Il y aura une petite option, c'est le... On va rajouter un doigt sur la première corde troisième-quarte. Donc je vais vous le faire une fois. Je vais faire la rythmique aussi, et puis après je vous explique tout ça. Donc ça fait ça. Donc c'est pas très compliqué. Donc, pour le battement, on a vu qu'on faisait des allers-retours tout à l'heure, donc on va faire la même chose. Par contre, il y a des moments où on ne va pas jouer les cordes. On va faire le battement, toujours l'aller-retour. Ça, c'est assez important pour ne pas qu'on perde le rythme. Et il y a des passages où on ne va pas jouer. On va remonter le bras, mais sans jouer les cordes. On va essayer de décortiquer tout ça. Donc je descends. Je remonte sans jouer. Je descends, je remonte sans jouer. Je rejoue en descendant. Et là, en remontant, je change d'accord. Et je redescends dans le vide. Alors, j'ai préparé un petit peu la musique pour jouer avec. Donc je l'ai un petit peu réduite en vitesse. Donc ça va nous faire ça. Alors, ce que je vais faire, je vais encore réduire un petit peu. C'est un peu rapide quand même. Je vais descendre pas mal encore. Voilà. On va reprendre depuis le début. Donc, les accords sont tout le long pareil. Ça ne change pas du tout du morceau. Donc, vous avez vraiment le temps de vous entraîner. Alors, ce que je vais faire, je vais encore réduire la vitesse. Et puis, je vais laisser la bande tourner pour que vous puissiez vous entraîner dessus. Donc, ça va durer à peu près quelques minutes, deux, trois minutes. Je vais encore descendre un peu la vitesse. Je vais vous accompagner un petit peu au début. Je vais vous accompagner un petit peu. Je vais kanner un petit peu. J'umentalis un petit peu. Je vais bienriver un petit peu. J'aimerais qu'il y ait des la rifle. J' aboard. Sous-titrage ST' 501 ... 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